Les gitans n'ont rien dans la tête, ils sont mal élevés, voleurs, ignorants et j'en passe. Pourtant mon mari porte un nom gitan, mais alors que le nom. Ils font honte, même des animaux sont plus intelligents. C'est le genre de message que Rémi reçoit sur son compte Facebook. Un compte destiné à partager la vie des gens du voyage. Une main tendue qui parfois suscite la bêtise et la haine. C'est pour faire mal, pour faire mal à celui qui est visé. Donc il ne faut pas rentrer dans leur jeu. La seule défense que j'ai, c'est de les exposer ensuite et ça ne leur fait pas plaisir. Exposer les messages haineux qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est le mode d'action choisi par SOS Racisme pour sensibiliser les citoyens. On essaie d'interpeller les gens aujourd'hui, parce que pareil que vous. Christine Debira, quand elle s'est fait insulter de chimpanzés et compagnie, même les membres du gouvernement se sont mis à rire. Il existe pourtant des moyens pour lutter contre ce genre de pratiques. La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciste, lorsqu'elle est publique, est punie d'un an d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Nous, ce qu'on dit, c'est justement en premier, réagissez. Vous pouvez répondre en disant que vous n'êtes pas d'accord. C'est votre droit, c'est même votre devoir de citoyen. Et qu'il y a aussi une plateforme de signalement qui existe, qui a été créée par le gouvernement, qui s'appelle Pharos. Et donc, il y a une réaction qui est possible. Aujourd'hui, une proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet était examinée. Un texte visant notamment à imposer aux réseaux sociaux à retirer tout contenu haineux ou discriminatoire. Il sera débattu le 2 juillet prochain. Il y a une trompante liberté et tout le monde est là pour parler qu'il y a des lois qui existent.